bonsoir à tous bienvenue pour un nouvel épisode sur f1 2017 on se retrouve aujourd'hui pour le grand prix de bahreïn grand prix de sakir troisième course de la saison après deux courses dans les points dont une exceptionnelle la deuxième avec une victoire à la clé ce qui était formidable on se retrouve donc pour cette troisième course avec une demande d'amélioration moteur une petite amélioration de rang inférieur comme vous pouvez le voir qui arrivera pour la prochaine course c'est à dire la course de russie j'espère que ça va nous monter un petit peu dans la hiérarchie puisqu'on est quand même la sixième force du plateau septième maintenant sept huit ouais septième donc il va falloir s'améliorer maintenant avec grande vitesse on va écouter l'objectif de course donc onzième et il faut qu'on devance felipe massa super donc ça c'est fait on va se diriger vers la calife les essais libres se sont bien déroulés dans l'ensemble donc rien à signaler tout s'est plutôt bien passé voilà donc rien à dire troisième course à bahrain un circuit que j'apprécie que j'apprécie beaucoup il n'est pas hyper compliqué il ya un virage qui est pas facile à négocier surtout lorsqu'on désactive l'anti blocage des roues ce qui est mon cas vous savez que j'ai activé l'abs en milieu de saison dernière c'est à monaco que j'ai que j'avais activé l'abs donc voilà on se retrouve à bahrain on peut voir c'est la scène d'étail aussi au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites la vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici en supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit ils pourront gagner du temps dans les lignes droites il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents massa à l'image allez c'est parti on se retrouve dans la voiture avec la tablette nous allons choisir le réglage équilibré comme d'habitude ça marche très bien les pneus super soft c'est bon boîte de vitesse on est bon troisième course de la saison on est déjà donc il va falloir vérifier l'usure de toutes les pièces c'est parti pour le tour des qualifs les amis je vous retrouve après le tour profitez bien de ce tour montez le volume pour entendre bien les les sons de la voiture le moteur et c'est parti premier virage ouais plutôt pas mal ici petite ligne droite qui mène sur un freinage un petit peu en montée c'est assez glissant ici on se laisse un peu déporté à l'extérieur et là on est parti dans le deuxième secteur avec cet enchaînement bien prendre à l'intérieur ici pour avoir une bonne vitesse freiner pas trop tard ici pour réaccélérer le plus tôt possible ah j'ai un peu de sous virage j'ai freiné trop tard c'est un gros défaut que j'ai fait et ici le virage le plus difficile à négocier pas mal c'était pas facile DRS activé gros freinage ici petite montée courbe assez rapide j'ai beaucoup de sous virage virage à 270 km heure freinage et accélérer le plus tôt possible ah non non c'était vraiment beaucoup de sous virage je reste quand même pas très loin de Vettel je vais être à une seconde 7 une seconde 8 là on active le DRS mais la ligne à droite est très proche quel va être le résultat ? 9ème waouh bah je m'y attendais pas on dépasse les objectifs de l'équipe 9ème à une seconde 8 de la pole position c'est bien ce que je pensais on était à une seconde et demie et donc pole position de Sébastien Vettel dans ce grand prix de Bahrein Valtteri Bottas par 2ème Kimi Raikkonen 3ème Verstappen 4ème Perez 5ème Hamilton à une incroyable surprenante 6ème place à 8 10ème de la pole position de Sébastien Vettel Ricardo 7ème Esteban Ocon est 8ème nous sommes 9ème et Fernando Alonso incroyable aussi performance du pilote espagnol il est à la 10ème place notre rival Felipe Massa est 11ème en 1.31 799 c'est un dixième moins bien que nous 12 Magnussen 13 Grosjean 14 Stroll Sainz-Giat Hülkenberg 17ème notre coéquipier on l'a mis ouais une seconde et Van Dorn Eriksson-Everlein termine cette grille de départ voilà pour la grille on va confirmer tout ça super on part 9ème écoutez ça veut dire qu'on a quand même un bon rythme en qualif l'objectif c'est les points clairement clairement l'objectif c'est de marquer des points pour cette 3ème course et continuer sur notre lancée c'est à dire voilà on a fait une 7ème place lors de la mer course une première place incroyablement il a été incroyable cette victoire qui était inespéré j'avais pas le rythme et ici on part 9ème écoutez l'objectif c'est d'y rester c'est le minimum c'est de rester 9ème si je peux parce que c'est évident là on est à égalité au duel face à Massa on monte un peu dans l'estime de l'équipe ça c'est tant mieux écoutez on va maintenant écouter l'objectif de course alors je vais regarder ouais on est bien à 94% de difficulté je me posais la question si on était bien resté à la bonne difficulté mais visiblement c'est bon quant aux commentaires de l'ingénieur j'espère que vous les entendrez c'est dit je comprends pas pourquoi il y a ce bug que vous n'entendez pas les commentaires de l'ingénieur donc objectif de course 11ème devant Massa on part 9ème à la Massa 11ème donc pour le moment on est bon partons pour la course normalement une course qui va se dérouler sur le sec je vais vous laisser la qualification la grille de départ la piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas en ce qui concerne le reste de la grille Räikkönen Verstappen Lewis Hamilton et Ricardo Ocon et une Renault Alonso et Felipe Massa Magnussen Grosjean Landström et Sainz Perez Kviat Nico Hülkenberg et Stoffel Van Dorn Eriksson et Pascal Verlein complètent la grille de départ et voilà pour la grille de départ les amis donc c'est un grand prix qui se déroule au coucher du soleil et qui se termine de nuit donc c'est un cadre assez exceptionnel c'est très plaisant c'est comme à Abu Dhabi c'est la deuxième course avec Abu Dhabi à se dérouler ainsi et bien sûr la course de nuit c'est Singapour comme d'habitude niveau stratégie on nous propose de partir en pneus super soft et de faire un arrêt pour changer les pneus donc au sixième tour et puis pour changer les pneus tendres ça c'est une bonne stratégie au niveau de l'essence je vais mettre un tout petit peu plus que ce qu'il faut quoique il y a des longues lignes droites ouais il va falloir quand même mettre le mélange riche de temps en temps mais bon j'ai pas envie d'utiliser de trop le mélange riche qui risque de me faire abîmer le moteur voilà c'est parti pour le tour de formation un tour hyper important il va être nécessaire de bien chauffer les pneus et les freins puisqu'on a un gros freinage à la fin de cette ligne droite un gros freinage qui mène sur une petite épingle suivi d'un gauche et d'un droite assez rapide donc freinage important ici et en partant neuvième on risque ça va on n'est pas non plus trop loin dans le peloton mais on est au milieu du peloton et les risques d'accrochage ici sont assez fréquents quand même donc installez vous confortablement prenez vous une petite bouteille d'eau un petit thé vert un petit sandwich puisque la vidéo va durer encore une trentaine de minutes puisque la course dure entre 20 et 30 minutes comme vous le savez je ne fais pas de montage vidéo puisque je n'ai pas le matériel nécessaire malheureusement je fais tout d'une traite c'est à mon grand regret parce que j'aimerais beaucoup faire du montage pour vous proposer les ralentis etc mais ça va venir ça va probablement venir dans les mois à venir pas dans l'immédiat bien sûr il faudra acheter un pc c'est pas c'est pas possible actuellement mais je pense peut-être dans le plus 2018 la fin 2018 peut-être que je pourrais vous proposer des vidéos de meilleure qualité là je vous propose vraiment le strict minimum je commente et je joue et je vous balance ça voilà l'intégralité et d'un autre côté comme ça vous visualisez vraiment toute la course comme si vous étiez avec moi donc c'est c'est aussi intéressant alors qu'on voit le soleil là en train de se coucher je remets le mélange riche les températures sont bonnes 80 degrés pour la plupart des pneus 90 pour les pneus arrière les freins sont à 1000 degrés on est bon tout est bon l'ordinateur va prendre le contrôle le contrôle de la voiture et je vous retrouve les amis après le départ monter le volume ils m'ont aussi de cette fois c'est que ça va Voilà, au code qui vient de dépasser tout le monde sur la gauche, il y a eu un gros freinage ici, un gros ralentissement et j'ai du ralentir un petit peu, du coup je n'ai pas pu gagner, oh je freine trop tard, oh là là, oh j'ai failli couper Ocon et Verstappen, heureusement ça s'est bien passé, et là on est à 3 dans cet enchaînement de virages, c'est compliqué, on est 7ème pour le moment, derrière Esteban Ocon, beau départ, ici je freine assez tard, oh quel dépassement, oh j'assiste un petit peu, j'ai coupé un peu les devants à Ocon, on est 6ème, très belle position, un départ très correct, j'ai effectué un bon départ je pense, j'ai freiné assez tard, j'ai gagné quelques positions et ensuite il y a eu un gros freinage devant avec Lewis Hamilton je crois, et j'ai dû lever le pied pour éviter les accrochages, c'est ce qu'il fallait faire bien sûr, alors que là il faut absolument que je descende le niveau de carburant, du moins que je mette un mélange moins riche, soit le standard, soit l'économie d'énergie pour pouvoir économiser un maximum de carburant et revenir dans le vert, là on est derrière Verstappen, normalement Verstappen on ne va pas pouvoir le suivre, bien qu'il n'ait pas un super moteur, donc il va galérer quand même dans la ligne droite tout comme nous, le moteur de la Red Bull est quand même plus performant que celui de la Renault, mais pas de beaucoup, alors que là Esteban Ocon va pouvoir me dépasser, on choisit l'intérieur, on freine assez tard pour essayer de conserver l'avantage sur Ocon, mais Ocon passe finalement à l'extérieur, ah, oh j'ai réussi à avoir une meilleure accélération ici, super, on reste devant Ocon, incroyable, je vais mettre directement le mélange pauvre, oh c'est une course très excitante là, dans ce début de course, on est dans le violet, c'est très bon, et ça y est un Verstappen qui s'éloigne, une seconde 4 d'avance, ça va être dur de le suivre, mais Verstappen il n'arrive pas à suivre le rythme des voitures de devant, probablement que c'est des Ferrari, quelques Mercedes, puisque Hamilton je l'ai vu derrière tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre d'ailleurs, Ricardo alors, aucune idée, drapeau jaune, qu'est-ce qu'il s'est passé, drapeau jaune, il n'y a rien, je ne comprends pas pourquoi il y a drapeau jaune, drapeau vert maintenant, Felipe Massa est en course, oh, notre rival, voilà, qui va nous faciliter la tâche pour pouvoir remporter des points au duel face à Massa, bon, on est beau joueur, on n'a pas envie de battre Massa par abandon, mais quand même, ça me fait plaisir, alors que Vettel fait le meilleur tour en cours, je n'ai pas pu voir le temps que c'était, mélange standard, on va essayer de défendre contre Esteban Ocon, qui va choisir l'extérieur, enfin, c'est plutôt nous qu'on va choisir à l'intérieur, 304, 305 km par ici, on va freiner au 100 m, on reste à l'intérieur, je prends un petit peu le vibreur, Ocon est toujours là, on va lui laisser la rouge, je l'ai coupé un peu le devant peut-être, je ne sais pas trop, si on arrive à garder l'avantage sur Esteban Ocon, ça serait extraordinaire, alors que là, je freine très tard et j'ai du sous-virage, allez, ça y est, Verstappen prend de l'avance, là, ça va être compliqué, de toute façon, je signe tout de suite, si je finis sixième, c'est vraiment une position qui me va parfaitement, ça ferait beaucoup de points, une sixième place, après huit points, huit points après les deux premières courses où nous avons marqué des gros points, surtout à la deuxième, je ne sais pas combien ça nous ferait, je n'arrive pas à calculer en même temps que je conduis, mais ça resterait exceptionnel, on serait facilement dans le top 3 au classement des pilotes, bien que ce ne serait pas définitif, évidemment, on va descendre au fur et à mesure dans le classement, mais là, sur une course sur le sec, je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon rythme, même si je bloque quand même beaucoup, là, Ocon passe facilement sur l'extérieur, il a beaucoup plus de vitesse de pointe, je freine toujours aux 100 mètres, à l'intérieur, je regarde cette trajectoire, du coup, c'est une bonne idée, là, on va laisser l'espace nécessaire, Ocon, qui passe, ah non, non, il a une moins bonne accélération ici, on arrive à s'en sortir, super, alors que là, il y a 3 pilotes derrière, à la bataille pour la 7ème place, et nous, on va garder l'avantage, on bloque ces 3 pilotes, ces 3 pilotes ont l'air quand même d'avoir un meilleur rythme que nous, mais on garde l'avantage, 2,5 secondes de retard sur Verstappen, ce n'est pas si grand que ça comme écart, 2,5 secondes en 2-3 tours, je m'attendais à plus, il a du mal Verstappen, j'ai l'impression de ne pas être si loin que ça de Verstappen, de ne pas perdre de temps, en fait, tout simplement, on est envers une seconde 8 d'écart avec Verstappen, on aurait gagné 7 d'icièmes, là, dans ce secteur, et on a mis une seconde d'écart avec Ocon, Ocon qui est au-dessus de la seconde pour 1 millième, et qui ne devrait pas avoir le DRS lors de la ligne de départ arrivée, si je fais un bon freinage ici, et une accélération correcte, c'est le cas, ah, bon, qui m'a l'air quand même pas si loin que ça, Ocon, hein, non, Ocon, il est dans la seconde, à mon avis, ouais, 9 d'icièmes, 966 millième, alors qu'on est à une seconde 7 de Max Verstappen, on a gagné encore un d'icième, là, aurait-il des problèmes, Verstappen ? Ça semble être le cas. Alors qu'on va bientôt franchir le tiers de la course. Oh, il perd du temps, ah, j'ai l'impression de me rapprocher, là, je suis à une seconde, peut-être, là. Non, on reste à une seconde, une, oh, c'est beau, c'est beau, on se rapproche de Verstappen, il a des problèmes, Verstappen, alors qu'Ocon est toujours derrière nous, très très près, à 8 dixièmes, je finis très tard pour essayer de me rapprocher le plus possible de Verstappen et essayer d'être dans la zone de DRS pour la prochaine longue ligne droite. Alors on va l'avoir, on va l'avoir, le DRS, là. Oh oui, on l'a, on l'a. On va pouvoir activer ici le DRS, DRS activé. Est-ce qu'on va pouvoir, non, on ne va pas pouvoir le dépasser ici, on va s'en rapprocher, tout simplement, et on va essayer de rester dans la zone de DRS, là, ça ne savait pas être évident, parce que dans ces virages-là, la Red Bull est censée être plus rapide que nous, elle a beaucoup plus d'appui, mais, il a l'air d'avoir un problème Verstappen, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il soit aussi lent. On est très proche, là. Avec le mélange standard, pas la peine de mettre le mélange riche, on a plus de vitesse, on va freiner plus tard. Oh non, non, il a freiné tard aussi Verstappen, je ne vais pas prendre de risque, on va essayer de le dépasser ici, dans la ligne droite, alors qu'Ocon est beaucoup plus... Oh, Ocon est collé derrière nous. On va devoir choisir la trajectoire, est-ce que je reste à l'extérieur ou à l'intérieur ? Je me décale un petit peu tard, il est encore plus à l'intérieur, Esteban Ocon, alors qu'on dépasse Verstappen, bataille à 3 ici, je freine très très tard, je me mets à la corde pour bloquer Esteban Ocon. Et non, Ocon n'est pas passé sur Verstappen, c'est Verstappen qui est 6ème, mais avec ses problèmes, Verstappen, il va forcément se faire dépasser ici. Ocon est passé, ça y est, Ocon est 6ème, oh, il va descendre dans le classement Verstappen, aïe aïe aïe, problème pour Verstappen, et nous on est pour le moment 5ème, à 8 secondes derrière Daniel Ricciardo, voilà, c'est bien ce que je pensais, il y a Ricciardo en 4ème position, et on devrait retrouver Vettel, Raikkonen et Bottas aux 3 premières places, Vettel en 1ère place, mais Raikkonen et Bottas, je ne sais pas l'ordre, mais bon, c'est des voitures extrêmement rapides, vous voyez, on est au moins, on est à 8, 9 secondes de Ricciardo en 6 tours, ça voudrait dire qu'on est facile à 1 seconde 3, 1 seconde 4 tours derrière, ça reste convenable, je m'attendais à être plus loin quand même. 5ème place, et nous on va devoir s'arrêter, au tour 6, donc on s'arrête ce tour, et je n'ai pas les commentaires de l'ingénieur, je ne sais pas ce qui se passe, même en direct, je ne peux pas les avoir, donc je n'ai pas de confirmation, mais de toute façon, on devait s'arrêter au tour 6, donc on voit la trajectoire de l'entrée au stand, on va freiner assez tôt, les 80 km heure sont ici, pas de pénalité s'il vous plaît, comme la saison passée, on a pris beaucoup de pénalités, je crois qu'on avait pris une pénalité ici, 80 km heure, en deuxième, 7000 tours en minute, et c'est parti pour le changement de pneu, pneu soft, on embraye le plus vite possible, un arrêt assez rapide, on est 13ème maintenant, beaucoup de voitures sont au stand, allez, on désenclenche le limiteur, et là, il va falloir mettre le mélange riche, et surtout, faire un très bon tour de sortie, pour retrouver la place qu'on avait, c'est-à-dire, être devant Esteban Ocon, ça c'est l'objectif, ne pas se faire dépasser par Ocon, au jeu des ravitaillements, il va falloir aller le plus vite possible ici, être un peu agressif, sans commettre d'erreur pour autant, alors que Ricardo est devant, oh j'ai eu un ralentissement là, Ricardo est devant, et on est à combien de Ricardo, on s'est rapproché de Ricardo, pendant l'arrêt au stand, et Hamilton est derrière nous, Hamilton est juste derrière, ah ouais, non mais Hamilton est assez loin derrière nous quand même, mais bon, il devrait pouvoir nous rattraper, d'ici la fin de course, Lewis Hamilton, à moins qu'il ait un problème Hamilton, ce qui est possible aussi, il s'est qualifié quand même à 8, oh là, je prends le vibreur là, aïe, il s'est qualifié quand même à 8, 10ème de Sébastien Vettel, et à 6, 7, 10ème de son coéquipier, ce qui n'est pas normal, on est à 7 secondes de Ricardo, on a gagné 2 secondes lors de l'arrêt de ravitaillement, c'est étonnant, il a dû attendre des, alors que le coéquipier là est au stand, Nico Hylkenberg, on va passer à notre coéquipier, il y a drapeau jaune ici, que se passe-t-il, drapeau jaune, ouh, il y a des voitures là sur la piste, ouh là, il y avait, qui s'était, mais Ocon, mais Esteban Ocon est hors course, super, alors que là, il y a des pilotes qui sont au stand, pour chausser des pneus soft, et on est 6ème pour le moment, derrière Daniel Ricciardo, Verstappen est 7ème, Verstappen est ressorti 7ème, c'est assez incroyable aussi, Verstappen, 7, on est 6, j'aimerais bien savoir pourquoi on est 6, et qu'on n'est pas 5, il y a un pilote qui ne s'est pas arrêté devant, et, ben, Esteban Ocon qui, qui abandonne, ça fait notre affaire, alors qu'on est, on a franchi le cap de la mi-course, on est 6ème pour le moment, à 6 secondes de Daniel Ricciardo, je ne comprends pas pourquoi on gagne du temps, sur Ricciardo, parce que Ricciardo aurait un problème également, on n'est pas plus vite que Ricciardo, ce n'est pas possible, je suis en difficulté à 94%, pour moi c'est hyper dur normalement, je ne peux pas avoir le rythme de Ricciardo, il a forcément un problème, qu'est-ce qui se passe pour les Red Bulls, ils n'ont pas de rythme aujourd'hui, niveau moteur, niveau usure du moteur, on est bon, il faut que le moteur, il fasse 5 courses, cette saison, un moteur pour 5 courses, si je franchis, si je finis Bahrein, avec 40% d'usure globale, je serais content, ça voudrait dire, qu'on use, un peu moins de 10%, d'usure globale, par grand prix, donc on devrait pouvoir, faire les 5 courses, par moteur, facilement, sans trop de difficulté, surtout qu'il va y avoir Monaco, Monaco ça sera la 6ème course de la saison, donc là il y a un pilote qui est au stand, c'est Kevin Magnussen, on est 5ème maintenant, on reprend notre 5ème place, super, et Magnussen, il ressort combien à Magnussen, il ne me dit pas qu'il ressort 6, non, Verstappen est 6ème, c'est bon, Magnussen a dû ressortir, aux alentours de la 8ème place, belle opération pour Magnussen, drapeau jaune encore devant, qu'est-ce qui se passe-t-il, drapeau vert, mais il y a encore un drapeau jaune, encore à ce que je vois, il y a une voiture là, qu'est-ce que c'est, Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen qui a des problèmes, on est 4ème, c'est fantastique, 4ème place, il ne manquerait plus qu'un abandon, et on monte sur le podium, pour la 2ème fois de la saison, ce serait exceptionnel, si je me souviens bien, la saison passée, on a fait un podium, je ne me rappelle même plus, je crois qu'on a fait un seul podium, une 2ème place, je ne sais plus sur quelle course, je me demande si ce n'est pas la Malaisie, j'ai oublié, je regarde, bon pour l'instant, on est 4ème, et déjà il va falloir maintenir cette place, mais bon, Verstappen, il n'a pas l'air d'avoir un super rythme, Ricardo, il a l'air d'avoir le même rythme que nous, donc visiblement, on devrait pouvoir conserver cette 4ème place, sans problème, après voilà, il ne faut pas commettre d'erreur, si jamais devant, il y a un pépin, on pourrait monter sur le podium, ce qui serait fantastique, et là, le soleil est en train de se coucher, la nuit va bientôt arriver à Bahreïn, il reste maintenant 5 tours, 5 tours pour terminer cette course, à la 4ème place, ce serait fantastique, et 12 points en plus à la clé, après les 25 points en Chine, les 6 points que nous avons gagnés en Australie, ça fait 31, on aurait 12 points, on serait à 43 points, et on aurait pratiquement le même nombre de points que la saison dernière, sur toute la saison, je ne sais plus combien de points on avait, mais ça devait être dans les 50 points, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus, oh, guerre plus, honnêtement, on fait un début de saison assez fantastique, il y a encore drapeau jaune là-bas derrière, peut-être Rikkonen qui est toujours ralenti, incroyable ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je pense que sans problème, sauf si vraiment il n'y a pas de problème, Verstappen doit être devant nous, Rikkonen doit être devant nous, donc il y a forcément 6 voitures devant nous, et normalement, Ocon, vu le rythme qu'il avait, et la vitesse qu'il avait en ligne droite, il était censé être devant nous, Esteban Ocon, c'est juste que j'ai très bien défendu, proprement en plus je pense, sur Esteban Ocon, et du coup j'ai pu conserver la 6ème place, il y a encore un drapeau jaune devant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est Rikkonen qui est toujours ralenti, le pilote finlandais, et oui c'est bien lui, drapeau jaune, drapeau ouvert, drapeau jaune, on ne s'en sort plus, il va probablement rentrer au stand pour abandonner, Kimi Rikkonen, et on entame le 11ème tour de course maintenant, on est dans les 4 derniers tours, il y a toujours un drapeau jaune sur la ligne droite, Rikkonen qui continue la course, c'est un peu curieux, alors que Verstappen est toujours 5ème, on a créé un bel écart face à Verstappen, bon bah écoutez, vu l'écart qu'il y a entre le pilote de devant et le pilote de derrière, il va falloir rassurer, et rouler un peu, j'allais dire pépère, oui, en fait, on va falloir rouler pépère, tranquille, sans commettre d'erreur, pour aller jusqu'au bout de cette course, cette 4ème place, elle nous tend les bras, donc il ne faut pas du tout commettre d'erreur, c'est fantastique, je réalise une course très propre, il faut que ça continue, c'est rare, les courses propres comme ça, l'an passé, je n'en ai pas fait des masses, il y avait toujours un petit pépin pendant la course, un aileron cassé, une pénalité, j'en ai eu des pénalités l'an passé, maintenant j'ai l'impression que je me suis assagi, et surtout j'ai appris de mes erreurs de l'an passé, en ce qui concerne les pénalités, je prenais des pénalités de dépassement de vitesse des stands, c'était des pénalités bêtes, qui étaient tout à fait évitables, parce que je n'anticipais pas, et pendant les essais libres, je ne profitais pas pour étudier un peu l'entrée des stands, pour voir vraiment où elle était, et pour la faire 2-3 fois, c'est ce que je fais maintenant, je me force sur certains, sur certains tests que je fais pendant les essais libres, voilà je me dis, allez, à la fin de ce test, je ne rentre pas au garage, en cliquant, voilà, facilement, retourner au garage, je me fais le tour de sortie, je rentre tranquillement au stand, je vois un peu la trajectoire pour aller au stand, je vois où est-ce qu'il faut freiner, je vois où est la ligne des stands, et la ligne de limitation de vitesse, et comme ça je ne commets pas d'erreur, et c'est beaucoup mieux comme ça, c'est ce que j'aurais dû faire la saison passée, mais voilà, je suis un peu plus organisé dans les séances d'essais libres, je trouve vraiment très très bien ces programmes, que le jeu nous propose, c'est vraiment un très bel opus, le test de reconnaissance du circuit, qui nous met les portes, il y a des portes en fait, sur la trajectoire idéale, des portes, des portes aussi dans les virages, bien sûr, surtout, oui, en fait c'est dans les virages des portes, ce n'est pas dans les lignes droites, les portes des trajectoires, des points de corde, et c'est très intéressant, ça permet d'apprendre le circuit, et quand on reconnaît, ça permet de se remettre dans le bain, tout simplement, il faut faire, je crois, un tour ou deux tours, non, il faut faire un tour parfait en violet, avant il fallait faire trois tours, maintenant, voilà, si vous faites un tour très correct, c'est bon, c'est dans le violet, il n'y a pas besoin d'en faire plusieurs, ça c'est bien aussi, il me semble que dans le test de reconnaissance, c'était déjà le cas dans l'opus passé, mais sur les autres tests, genre les pneus, il fallait quand même faire trois tours, là, si vous êtes en violet, vous n'avez pas besoin de recommencer, bon voilà, il y a le test de reconnaissance du circuit, le test d'usure des pneus, bon, ce n'est pas hyper intéressant, parce que bon, toujours la même chose, mais bon, c'est intéressant quand même, ça permet de gagner des points de ressources, intelligemment, c'est-à-dire que ce n'est pas des points de ressources que je gagne en participant à la séance, ou juste à la course, c'est vraiment, voilà, on te force à faire ces séances, pour pouvoir gagner des points de ressources, sinon, tu ne peux pas évoluer la voiture, mais ça, c'est plutôt bien, le pilote derrière, on va se renseigner sur le pilote de derrière, Perez, il est loin Perez, il est à 10 secondes, donc là, on est bon, Vettel, les meilleurs tours en course, en 1'32.2, on a donc le test d'usure des pneus, on a le test d'usure des carburants, bon, ça, c'est facile, on a le test de stratégie de course, c'est-à-dire que le rythme de course, voilà, c'est ça, alors que là, il y a un gros bug, problème de qualité réseau, excusez-moi, je n'ai pas un super réseau, là, ça bloque beaucoup, j'espère que vous n'aurez pas trop de blocage, allez, on est dans le dernier tour de course, les amis, j'ai beaucoup discuté, là, ces deux derniers tours, et je me suis un peu déconcentré, heureusement, je n'ai pas commis d'erreur, et surtout, en fait, on est un peu seul au monde, c'est une course qui se finit, d'une manière assez ennuyeuse, tout de même, pas grand chose, oula, j'ai fait une grosse erreur ici, sans conséquence, heureusement, qu'il y a un gros dégagement, sur ce genre de circuit moderne, on arrive à la fin du deuxième secteur, on arrive à la fin du deuxième secteur, le MGUK qui est à 36% d'usure, le MGUH à 37%, franchement, je suis très satisfait, surtout que le MGUK et le MGUH, c'est des pièces qu'on n'a pas améliorées, au niveau longévité, alors que Sébastien Vettel remporte la course de Barail, troisième course de la saison, remportée, je vais y arriver, remportée par le pilote allemand, magnifique, deuxième, probablement Valtteri Bottas, troisième Ricciardo, et nous on va arriver, sur la ligne, on va finir à la quatrième position, bah écoutez, c'est beau, c'est des très gros points, là, qu'on a pris, et puis, c'est mérité, on a fait quand même une course, vraiment très solide, avec des beaux dépassements, des belles défenses, et voilà, avec très peu d'erreurs, finalement, et c'est pour ça que je suis quatrième, et j'ai pu profiter des abandons, de certains d'entre eux, de certains de nos adversaires, notamment de Philippe Massa, qui partait derrière nous, mais l'abandon de notre rival, ça fait beaucoup de bien, on va prendre des points au duel, voilà, victoire de Ferrari, victoire de la Sculleria, victoire du quadruple champion du monde, et oui, il est le seul quadruple champion du monde, dans le jeu, puisque le dernier, le titre de 2017, a été, remporté par Kimi Raikkonen, et voici Lewis Hamilton, je ne crois pas qu'il est content, Hamilton est terminé à la 8ème place, et voici le podium, les amis, donc Raikkonen, Vettel, pardon, je suis fatigué, pardon, Vettel, Bottas, Ricardo, voilà le podium, de ce Grand Prix de Bahreïn 2018, dommage, l'abandon de Kimi Raikkonen, il avait un podium aussi, et donc voici le classement final, le classement de cette course, Vettel, Bottas, Ricardo, c'est le podium de cette course, on finit 4ème, c'est beau, avec un meilleur tour en 1'34-0, c'est 2 secondes moins vite que les 2 premiers, il y avait un problème pour Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, il a le même rythme que nous, c'est pas normal, Verstappen, il était plus lent que nous, c'est pas normal, il y a eu beaucoup de pilotes qui n'avaient pas de rythme aujourd'hui, on en a profité, Perez finit 5, alors qu'il a démarré 15ème, quelle course de Sergio Perez, Magnussen 6, Verstappen 7, Hamilton 8, Saints 9, et notre coéquipé Hülkenberg, qui rapporte ses premiers points, je crois, et qui rapporte des points pour Renault, c'est bien 10ème, Kvyat, Alonso, Grosjean, Van Dorn, Verlein, Eriksson, Stroll, Raikkonen, qui finit à plus d'un tour, donc il a continué Raikkonen tout de même, au Konemasa, termine ce classement. Voilà pour cette course, on va peut-être regarder le classement des pilotes, on est 2ème au classement des pilotes, c'est extraordinaire, on est à égalité de points avec Sébastien Vettel, Sergio Perez est 3ème avec, autant de points que nous aussi, c'est incroyable, Valtteri Bottas est 4ème de ce championnat, et si on en regarde plus loin, les premiers points de Nico Hülkenberg, Daniel Gliatt, qui monte au classement également, qui a marqué des points, donc ça c'est très très bien, voilà, c'est le classement après le 3ème Grand Prix, ça va beaucoup évoluer d'ici là, Ferrari est toujours en tête, Red Bull est toujours 2ème, Mercedes vient de dépasser Force India et Renault, au classement, voilà pour cette course, j'espère que cette course vous aura plu, voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur la fin 2017, au revoir.